Oui les amis c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un thème important, d'un sujet que beaucoup d'entre vous venaient me poser. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser au bout d'un moment, quand on a vu plusieurs astrologues, quand on a rencontré plusieurs voyants, plusieurs personnes dans le développement personnel, et on a vu son thème, on connait un peu mieux sa personne, et on peut en venir à un moment dans sa vie et se dire mais j'ai un thème dissonant, d'ailleurs on a tous des défauts dans le thème, on a tous des thèmes plus ou moins dissonants, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes qui comportent beaucoup plus de carrés, de problèmes, de planètes mal placées, de planètes rétrogrades, de positions difficiles, de planètes mal aspectées, de planètes dites mal efficiées. Et donc c'est vrai que dans ce cas, on voit que dans la pratique, même si des astrologues auront tendance à vous dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil, il n'y a pas de mauvais thème, il n'y a pas de difficultés, vous verrez que dans la pratique, ce n'est pas forcément vrai, qu'il y a des thèmes qui sont plus difficiles que d'autres, et les natifs ou les natives le ressentent par des difficultés dans plein de domaines, et c'est là où on a tous des défauts, on a tous de nombreux défauts d'ailleurs, et certains, ou de difficultés dans nos vies, et pour certains ce seront des difficultés financières, d'autres ce seront relationnelles, et d'autres dans ces difficultés financières, ça sera des difficultés financières par rapport, on va dire, au travail, ou par rapport à un mauvais procès, par rapport à un partenariat, par rapport à des problèmes de santé qui vont nous retarder dans notre vie financière, et tout ça, l'astrologie va dégager ça dans le thème natal, on verra si c'est un problème familial, et autres, on peut regarder la santé, quels seront les problèmes évidents, quelles seront les parties du corps les plus faibles, les santé, les problèmes de santé évidemment rencontrés, donc tout ça va permettre vraiment de, va permettre de, comment dire, d'en savoir un peu plus sur le natif et sur la destinée générale, et c'est vrai que beaucoup de personnes viennent et ont des thèmes très dissonants, avec beaucoup de planètes en chute ou mal aspectées, et c'est vrai que ça peut être difficile dans la pratique, alors mes conseils, ils sont généraux, bien sûr, un bon astrologue vous donnera des manières d'optimiser un thème très difficile, de, comment dire, d'aider mieux les autres, d'aider mieux la société, de mieux vous aider vous-même, il est évident que quelqu'un qui a, qui a un thème avec, avec, on va dire, beaucoup de difficultés, il vaut mieux qu'il, qu'il l'accepte, et qu'il essaye dans sa, dans son métier d'aider des gens en difficulté, et de rencontrer de la difficulté au jour le jour, sinon, s'il refuse toute difficulté, et qu'il continue dans ses excès, et qu'il a un thème très limité, très bloqué, et il peut rencontrer de nombreux problèmes, ce sera la santé, ce sera le, s'il continue sur la mauvaise voie, et sur la mauvaise façon de voir, ça peut être l'épuisement d'énergie vitale, ou ça peut être des événements plus graves, des accidents, des mauvaises rencontres, des emprisonnements, et autres, et des grandes maladies, quoi, souvent, la perte d'énergie vitale est évidente. Alors on voit ce thème qui est un thème de grande croix, vous voyez, il y a vraiment, la personne est déjà née avec de nombreux aspects, il n'y a pas qu'une grande croix, il y a un doigt de Dieu, il y a de multiples aspects dans ce thème, et vous voyez, ce, ce poisson ascendant lion, il est né sous une grande croix, et c'est vrai qu'avec la maison 8, qui est réputée très maléfique, c'est la maison des meurtriers, c'est la maison du crime, c'est la maison des grandes transformations, du sexe, des dépossessions, et des choses pas toujours faciles, vous voyez, c'est vrai qu'il a une grande croix, et il y a vraiment une diagonale prise au milieu de la grande croix, vous voyez, c'est vraiment un thème criblé de balles, et le natif que vous voyez, c'est Francis Holm, qui est un psychopathe, il a tué des enfants, c'est un dérangé mental, avec Uranus rétrograde à l'ascendant, et c'est vrai qu'il aurait pu, vous voyez, peut-être en étant astrologue, ou dans la médecine, ou dans la santé, il aurait pu peut-être lutter contre cela, et il y a des tonnes de personnes, j'imagine, qui sont nées à la même heure, et au même moment, enfin des tonnes, il y a plusieurs personnes qui sont nées au même moment, au même milieu, que Francis Holm, le jour où il est né, et qui ne sont pas devenus pour autant le psychopathe qu'il a été, donc il y a bien des facteurs, donc d'autres personnes qui ont pu l'influencer, et c'est là où la synastrie, elle est importante, mais c'est vrai qu'après, c'est lui individuellement, il n'a pas su optimiser, c'est vrai qu'un peu plus de développement personnel, de psychologie, d'aller en profondeur des choses, d'avoir un peu moins peur de peut-être de choses comme l'occulte, et la religion, et toutes ces choses, parce que c'est vrai qu'avec Soleil opposé Pluton, dans l'axe Poisson-Vierge, on ne va peut-être pas être porté vers la spiritualité, ou vers la religion, ou vers essayer de comprendre les choses en profondeur, mais c'est vrai que si on n'en fait qu'à sa tête, qu'on est quelqu'un d'excessif, avec le carré de Jupiter, vous voyez Jupiter qui est en domicile, carré au Soleil, carré justement à cette opposition, dans la grande croix d'ailleurs, avec un Mars carré Soleil, on est souvent très agressif, on peut l'être, très violent, c'est des choses qu'il faut le savoir, donc c'est vrai qu'on peut être violent dans ses gestes, dans ses mots, avec Mars en gémeaux, j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs quelqu'un qui avait Mars en gémeaux, et Mercure Mars en gémeaux, et qui me disait, je suis des fois très violent, avec ma compagne au niveau des mots, c'était un homme d'ailleurs, il avait Mars à l'ascendance, c'était un ascendant gémeaux, et il me disait, je peux être des fois très direct, très franc, très direct, et voilà, et c'est vrai que bon, lui dans le cas, ce n'était pas Francis Holm, heureusement, mais c'est vrai que bon, malheureusement pour Francis Holm, s'il l'avait su, il aurait pu optimiser ça, et bon, dans une mesure un peu moins extrémiste, vous-même, vous pouvez optimiser ces positions difficiles, en ayant une profession, en ayant un cadre de vie plus adapté à votre thème, et moins souffrir, et là c'est vrai que, ça vous permettra justement de moins subir ce thème dissonant, et souvent c'est difficile de bien comprendre aussi un carré ou une dissonance, où souvent je vous dis, il n'y a pas de nombreuses dissonances, il y en a quelques-unes, il y en a deux, trois qui vont se dégager, planétaire, et c'est là où de comprendre, vraiment, pourquoi ce domaine-là dans la vie, vous voyez, si c'est Vénus qui est attaqué, ce sera votre vie amoureuse, si vous êtes un homme, c'est Mars, ce sera votre virilité, si c'est votre Saturne, ce sera votre droiture, votre stabilité, votre structuration, vous voyez, donc si c'est Mars, c'est votre courage, votre virilité, votre capacité d'action et d'agir, donc c'est vrai que tout ça, il faut le prendre bien en compte, vous voyez, c'est des choses qui sont ultra importantes, et que vous devriez prendre en compte, dans votre développement personnel, et ne pas hésiter à trouver le bon praticien, qui vous permette de comment optimiser ça, comment minimiser mes défauts, et souvent, vous savez, j'ai remarqué, les grandes réussites, ce n'est pas en exploitant les qualités, parce qu'on a tous des qualités, et on voit, si on comprend mal nos défauts, souvent nos qualités se retournent contre nous, et elles en deviennent également des défauts, c'est d'ailleurs de voir, à ce sujet là, étudier le nœud sud, étudier toutes nos capacités innées, tous nos dons, dans le thème, et on verra que souvent, ils peuvent, ils peuvent pas toujours, se retourner contre nous, mais c'est vrai que les qualités, que utiliser en qualité, c'est pas ce qui va faire une personnalité, la personnalité, elle va vraiment mûrir, et se développer, et se structurer, et vraiment, se bonifier, en minimisant ses défauts, et en connaissant ses défauts, et par la connaissance de ses défauts, elle va minimiser justement, ce côté négatif, et en minimisant ce côté négatif, elle va pouvoir justement, laisser toutes les qualités, faire leur travail, et faire qu'il n'y ait aucune entrave, au bon déroulement, et là vraiment, c'est pour ça que connaître vos faiblesses, votre talon d'Achille, c'est la clé de compréhension, donc vous devriez déjà être content, vous devriez être content justement, d'avoir une forme de talon d'Achille, et de les connaître, pour mieux les travailler, et d'ailleurs à ce sujet là, je vais vous laisser là dessus, et sur une vidéo que je vais mettre en description, prendriez-vous une Ferrari, pour traverser un désert, ou prendriez-vous, on va dire un bateau de luxe, pour traverser une mer agitée, bien sûr que non, donc pour traverser un désert, vous n'allez pas prendre la Ferrari flambante neuve, et c'est pour ça que je vous dis, un thème dissonant, il a ses défauts, pour vous permettre de vous adapter à la route, que les astres, et que Dieu, et que la vie va vous présenter, c'est pour ça que justement, bien comprendre vos défauts, vous permettra justement, de conduire en adéquation, avec qui vous êtes, et justement en connaissant ce véhicule, vous aurez une conduite adaptée, une conduite adaptée, qui souvent ne sera pas possible, pour un beau véhicule, d'ailleurs j'ai vu, je vous dis moi, j'ai fait des milliers et des milliers de thèmes, voire une dizaine de milliers, et j'ai vu de nombreux thèmes, et j'ai vu justement une fois, un homme qui n'avait aucun carré, que des trigones, que des beaux thèmes, et c'est quelqu'un, qui n'avait relativement pas eu, beaucoup de difficulté dans sa vie, il avait cinq enfants, c'est un homme très gâté, une magnifique femme, un homme riche, un homme qui voyageait, et il avait beaucoup moins de difficulté, que le commun des mortels, et c'est vrai, que quand je lui avais montré son thème, il était surpris, et il m'avait dit, c'est vrai, on me le dit tout le temps, que je suis né sous la bonne étoile, que je suis chanceux, et ce mec là, n'avait aucun carré, aucune planète maléficiée, alors paradoxalement, on sait très bien, que les trigones, et que trop de facilité, des fois à terme, peuvent se retourner contre nous, et souvent sous des mauvais transits, les choses peuvent basculer, mais encore une fois, c'était quelqu'un, qui était beaucoup plus né, avec une Ferrari dans les mains, ou une paire d'As, ou une paire de Rois, que quelqu'un, qui était né, avec une dissonance, et comme Francis Holm, qui est beaucoup plus né, avec une AX toute pourrie, vous voyez, un 7 et un 2 dans sa main, vous voyez, donc il démarre la vie, avec pas les mêmes cartes, voilà, ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne peut pas gagner le coup, à la fin de la partie, et qu'il ne peut pas avoir, des grands coups d'éclat, dans sa vie, seulement il faudra conduire, d'une certaine manière, et prendre en compte ce véhicule, et c'est là où justement, connaître vos défauts, les optimiser, sera une clé de compréhension, pour bien laisser aller, vos qualités, et vos capacités, portez-vous bien, et n'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin, d'être éclairé, comme me disent souvent, les personnes, allez, portez-vous bien, et je vous embrasse, et merci de votre attention. Merci.